Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Cette tête veut dire qu'on va se préparer ensemble. Effectivement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on se prépare ensemble, où j'ai des petites nouveautés à vous présenter. Donc je me suis dit que, comme d'habitude, j'aime bien faire ça en ce moment. Les vidéos make-up, ça me rappelle, j'allais relancer un YouTube, mais non, parce que je suis toujours à l'ancien YouTube. Moi, je ne suis pas passée de level au-dessus, donc je fais souvent des trucs comme ça. Mais en ce moment, c'est vrai que j'en fais beaucoup plus. Et vous m'avez dit que vous aimez bien les vidéos où je vous présente des make-up, voilà. Parce qu'apparemment, mes make-up vous plaisent, même si... Comme je le dis toujours, c'est approximatif, je ne suis pas maquilleuse. Et je fais... Je m'éclate en fait. Je joue avec mes pinceaux. Et voilà, c'est le principal nom de s'éclater. On va tester aujourd'hui ensemble des produits de la marque Friara. La dernière fois, je vous... Friara, Friara, ouais. La dernière fois, je vous avais présenté les pinceaux. Ils m'avaient envoyé des pinceaux comme ça que je kiffe. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on va les utiliser. Je vais peut-être les sortir parce que je les ai rangés. Moi, je mets à chaque fois sur tous mes pinceaux, je mets des brush guard comme ça que j'achète sur les sites asiatiques et tout ça. Et voilà, ça me permet de les... Bon, celui-là, il n'est pas lavé parce que je l'ai utilisé tout à l'heure pour mettre ma poudre. Mais vous voyez, de les garder et tout ça, vous tapez brush guard ou alors filet à pinceaux sur les sites genre AliExpress et tout ça et vous trouverez. Enfin voilà, donc du coup, la dernière fois, j'ai testé les pinceaux et j'étais plutôt satisfaite. Et ils m'ont dit, attends Marie, on va recevoir des nouveautés sur notre site parce que c'est un site indépendant. Et c'est un site où les produits sont cruelty free, pour info. Et ils m'ont dit, parce qu'ils avaient au début une partie juste de pinceaux et tout. Et ils m'ont dit, attends, là, on va sortir des palettes, des gloss, des eyeliners. Est-ce que tu en veux ? Donc du coup, ça a donné ça. Voilà, donc on va tester ensemble aujourd'hui la palette. J'ai 4 gloss et 2 eyeliners. Il y a des couleurs qui sont plutôt sympas, vous allez voir. Donc on va tester la palette. Je vais reprendre leurs pinceaux parce que je les adore, franchement. Ils sont avec mes pinceaux préférés d'une autre marque dont je vous parle tout le temps. Et voilà. Bref, je vais vous présenter la palette. La palette n'a pas de nom. C'est la marque Freyara. Il y a deux palettes sur leur site. Il y a celle-ci, il y en a une autre. Donc là, c'est le carton. Ça se présente comme ça. Bon, c'est très inspiré au niveau de... Vous allez voir. Donc on retrouve la palette. On a le logo, bien sûr, derrière Creative Free. Voilà, voilà. Vous avez la compo et tout ça. Bah écoutez, ça me paraît plutôt correct. Est-ce qu'il y a écrit Made in China ? Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous avez la palette avec un miroir. Et vous retrouvez, voilà, le... Ça, c'est cool, mais... Ça me fait penser à une autre palette. Bref, une autre marque. Et voici la bête. Les couleurs sont magnifiques. Je l'ai reçue hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Donc, je n'ai pas mis mes mains dedans. Je ne me suis pas trop penchée non plus sur la question. J'essaye à chaque fois d'enlever le petit autocollant là sur le... Sur le... Je vais y arriver. La satisfaisance. Et c'est pareil. Je vous ai épargné. J'ai... Tous les produits étaient emballés. Dans des trucs en plastique. Là, vous savez, vous êtes obligés d'enlever l'aupercule. Et ça fait... Vous avez un morceau qui reste. Enfin, bref. Bref, on va reparler de la palette. Parce que c'est quand même la star de cette vidéo. Cette palette dans les tons très... Très rosés. Très chaudes comme ça. J'adore. Vous avez des couleurs qui sont marbrées. Comme vous pouvez le voir. Et ça m'a l'air vraiment très 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 beau. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Par contre, ça n'a rien à voir avec le make-up de la nana. Je vais y arriver. Sur le make-up de la nana. Regardez. Et il y a du bleu. Par contre, j'aime beaucoup. Donc, on a un crème. Enfin, couleur chair. Couleur... Enfin, on a un couleur chair. Et un blanc cassé. Et après, on n'a pas de noir. Et on n'a pas de blanc. Mais on a des couleurs de transition qui sont plutôt bien. Genre le marron foncé. Et tout ça et tout ça. Ça promet. Franchement. J'aime pas mettre mes doigts dans les palettes. Vous savez très bien. J'aime pas mettre mes doigts dedans. J'ai horreur de salir mes palettes comme ça. Donc... Donc, on va plutôt la tester aujourd'hui avec les pinceaux. Ce sera mieux. J'ai reçu deux eyeliners que j'ai choisis. J'ai pris un rouge et un mauve. Ça a l'air super beau. Et ensuite, j'ai pris quatre teintes de gloss. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui met spécialement des gloss. Mais ils les mettaient assez bien en avance. Je trouvais sur leur site. Donc, je me suis dit... Bah, écoutez... Ouais, on va tester. Oh, ça s'est mentholé. Enfin, je vous présenterai les gloss après. Mais... Bah, c'est mentholé. Ça sent le... Bah, la menthe, quoi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout ouvert. J'aimerais bien faire un make-up en relation quand même avec les eyeliners. Donc là, les eyeliners, je les ai déjà testés. Alors, pas sur moi, mais sur ma main. Ça se présente à chaque fois dans des petits cartons noirs comme ça qui sont très cuties. Et l'eyeliner, il arrive dans un petit sachet noir comme ça. Il n'y a même pas écrit la marque dessus. Ah non, il n'y a rien écrit dessus. Il n'y a même pas la marque qui est remise sur le liner. Il n'y a rien. Donc, on ne sait pas, du coup, quelle couleur c'est. Mais attendez. Il n'y a même pas la marque sur le... Bah, ouais, non. Rien du tout. C'est tout noir. Rien au-dessus. Rien en dessous. Enfin, bref. Du coup, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait les couleurs basiques. Vous savez, noir, mauve... Enfin, pas mauve. Noir, marron, un peu gris et tout ça. Et il y avait d'autres couleurs de ce style. Donc, moi, j'ai pris le mauve et le rouge. Et je me suis dit que c'était hyper cool. Je ne pense pas que le mauve, on va l'utiliser aujourd'hui parce que... Bah, parce que ça ne se marie pas, vous voyez, c'est pas... Ça ne se marie pas avec la palette. Par contre, je pense que le rouge, on peut faire quelque chose. Hop, c'est celui-ci, le rouge. Donc, celui-ci, hop, je vais le mettre de côté pour le ranger. Et puis, bah, on va commencer le make-up des yeux. Donc, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. J'ai... Je ne sais pas si vous verrez. J'ai mes petites taches de rousseur. J'ai mis des petites... J'ai fait mes petites taches de rousseur. Donc, on va faire ça ensemble. Je n'ai pas mis de blush, d'highlighter. On le fera aussi ensemble. Et voilà, je vais sortir mes pinceaux Freyara. Et on va commencer le make-up des yeux. Voilà. Ça me permettra, pendant que je sors mes pinceaux, de réfléchir à quelle couleur je vais appliquer. Même si vous allez voir, je pense que ça va rester dans ces tons-là, forcément. Je ne sais pas si c'est une palette où on peut faire beaucoup, beaucoup de look. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt beau. Alors, j'espère que c'est pigmenté. Bon, je vous ai rapproché. Je n'ai pas mis de base sur mes paupières. Je n'ai vraiment rien mis du tout. Je me suis dit, écoutez, on va tester sans base. D'habitude, je teste avec ma base parce que c'est vrai que je mets toujours des bases sous mes fards à paupières. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, on va faire comme ça. Donc, je vais quand même unifier ma paupière avec celui qui est couleur chair. Voir, mais... Voilà. La meuf ne sait plus parler. Je vais faire que des... Non, mais c'est vrai que... Bon, si, habituellement, j'aurais mis un petit fard couleur chair sur ma paupière. Mais là, en fait, j'ai monté mon anti-cerne jusque sur mes paupières. Donc, voilà. Écoutez, là, déjà pour cette petite poudre-là, ça m'a l'air plutôt sympa. Ça unifie bien. Et puis, le fait de mettre... Comment dire ? De mettre une base poudrée en dessous, ça permet de pouvoir mieux travailler ensuite les fards. Voilà, c'est juste une couleur chair. Écoutez, c'est exactement la même couleur que ma peau. Donc, c'est cool, ça, si vous recherchez des trucs qui sont plus ou moins... Enfin, moi, en tout cas, c'est la couleur de ma peau. Voilà. Comme je vous ai dit, j'utilise à chaque fois leurs petits pinceaux. Et puis, on va travailler le marron foncé, je pense. Oui, c'est même pas « je pense », c'est sûr. Je vais prendre le petit marron tout en bas qui s'appelle Just. D'ailleurs, le beige, il s'appelait Bear. Et là, il y a le Just. Vous voyez, il y en a deux. Il y en a un qui est un peu plus orangé. Moi, je vais prendre celui-ci. Et puis, voilà, avec un petit pinceau boule de chez eux. Et je vais le mettre dans mon creux de paupières. Ma foi, ça m'a l'air plutôt sympa. C'est cool parce que ça n'a pas l'air de tâcher. Parce qu'il y a des fois, quand vous faites des couleurs foncées comme ça, ça se tâche. Mais alors là, du coup, il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Alors, attention, un gros warning, comme je le dis à chaque fois. Je ne suis pas maquilleuse du tout, du tout, du tout. Je le dis, je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'éclate. Et ce qui compte, c'est avant tout le résultat. Enfin, voilà. Ce n'est même pas le résultat qui compte. Ce qui compte pour moi, c'est que vous soyez tout simplement bien, que vous vous sentiez bien dans vos baskets, dans vos chaussures, dans votre make-up, dans votre peau. Peu importe. Et si ça peut passer, je regarde dans mon ivoire, et si ça peut passer par un maquillage ou je ne sais pas, ou une transformation physique, genre un piercing, un tatouage, et bien foncez, faites... La vie est trop courte pour se faire chier comme ça, à essayer de ressembler à tout le monde et à ne pas s'éclater. C'est ce que je dis à chaque fois. Bon, après, soyez raisonnable quand même. Voilà, arrêtez-vous là, ou pour vous, c'est trop. Enfin, voilà. Du coup, on va faire le petit make-up. Jusque-là, on ne peut pas dire que ce n'est pas pigmenté. On aime, on aime. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pigmenté. Mais parce que, je vous ai dit, j'ai toujours l'habitude de mettre en dessous ma base pelouise qui est blanche. Donc, forcément, les fards ressortent plus, plus, plus. Donc, voilà, j'en ai profité pour le fard pour le descendre jusqu'en dessous de mon sourcil. Voilà. Information très importante, même si vous l'avez vu. Non, c'est cool. Sans base, c'est plutôt cool. Ensuite, je vais prendre la teinte intense qui est ici pour venir dégrader ce que je viens de faire, là, tout simplement. Je vais mettre ça dans mon creux de paupière. C'est vrai qu'en ce moment-là, j'ai envie de make-up un peu plus nude. Ah ouais, non, mais ça se dégrade super bien. J'ai envie de make-up un peu plus nude. Et quoi que, si la palette avait été verte, j'aurais été très contente aussi, quoi. Mais, ah ouais, non, ça se dégrade hyper vraiment, hyper vraiment bien. Ouais, non, j'avais envie de nude rosé. Ça, c'est les risques du métier, de se mettre le pinceau dans l'œil. J'avais envie de nude rosé, donc tant mieux. Là, on est sur une couleur plutôt sympa, là, je trouve. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas les mêmes paupières de chaque côté. Je n'ai pas la même forme. Il y en a une qui est plus grande, celle-ci est plus petite que celle-ci, par exemple. Peu importe, je n'essaie pas de rattraper le truc parce que je ne suis pas chirurgien. Non, enfin, je pourrais avec le pinceau essayer de descendre plus celle-ci et tout, mais au final, vous voyez, elle est toujours plus collée ici. Enfin, on s'en fiche. Je pourrais essayer de remonter celle-ci. Trop de chichi. Non, mais écoutez. Ma foi, c'est plutôt mignon. Oui, je suis partie très loin. Je vous ai dit, je vais jusque... C'est cool, non ? Le make-up, à mon avis, va être très... Ah, ouais, je vois où je veux arriver. Ouais. Je vois très bien. Ensuite, je vais prendre cette teinte. Alors, attendez, est-ce que je prends cette teinte-là ? Ouais. Je vais prendre cette teinte-là, la teinte Passion. Passion. Ici. Je ne sais pas si vous verrez, elle est multicron, comme ça. Je vais la mettre sans base, sans humidifier mon pinceau. Déjà, voir si ça se prélève bien. Oui. Est-ce que vous verrez ? Ça se prélève plutôt bien. Ah oui. Je vais venir... Ah oui. Oh là là, putain, pardon. J'aime beaucoup quand ça fait ça, quand tu as l'impression d'avoir de la crème sur le... Oh, j'adore quand ça fait ça sur des make-up. Quand tu as l'impression d'avoir de la crème sur ta peau pierre... Ah, ça se travaille hyper bien. J'adore. Mais du coup, les couleurs en dessous ont l'air plus... Plus claires. Parce que je les ai vraiment beaucoup dégradées. Très estompées, du coup. Bah, c'est pas grave. On viendra repasser un petit coup de marron pour accentuer tout ça. D'ailleurs, je vais prendre un pinceau plus précis. Alors, attendez. Je n'ai pas tout sorti. Je me suis dit que ça irait. Alors, quand je dis plus précis, non. J'en ai pris un plus gros. Je vais reprendre la teinte marron. Voilà. Je vais vraiment la mettre dans le creux. Vous voyez, pour essayer d'intensifier. Ouais, c'est cool. Oh, c'est cool, hein. Vous voyez ça très très clair. Et puis en plus, vu que je me suis mis le truc dans l'oeil depuis tout à l'heure, ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal. Tout est relatif. Bref, on va faire l'autre paupière. Ouais, non, franchement, je suis... Oh, elle est trop belle, la couleur, là. Oh, j'adore. En fait, vous savez quoi ? Je ne vais pas trop l'étirer. Je vais plus la tapoter. Par contre, on a des sacrées chutes. Je vais plus la tapoter pour ne pas enlever les pigments et tout. pour ne pas enlever de l'intensité. Et ça, là, mouillé, ça doit être magnifique. Ça doit être trop, trop beau, mouillé. Attendez, hop, je vais en mettre un petit peu, là. Oui, parce qu'on n'en a jamais assez. Ah ouais, non, mouillé, ça doit être trop beau. Je vais reprendre ça, là. Ouais. Je kiffe. Je kiffe. C'est beau, non ? Attendez. Focus, s'il te plaît. J'ai hâte de tester l'espèce de fard marbré, là. D'ailleurs, je vais tester les fards marbrés. J'ai envie de partir. Ah, je voulais un make-up dans les rouges. Parce que j'aimerais bien partir sur le marbré, comme ça, avec des reflets bleutés. Le marron avec des reflets bleutés. Vous savez quoi, non ? Je vais prendre plutôt le Love, celui-ci, qui est le rosé à reflets bleutés. Voilà. Parce que ça va... Je voudrais le mettre ici, donc je ne veux pas que ce soit trop foncé ici. On va regarder. On va regarder ce que ça donne. Bah, c'est la même texture que le rose, là. C'est très... Oh, waouh, 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 waouh. C'est trop beau. C'est... Ouais, c'est... Ah, j'aime trop les palettes comme ça en ce moment. C'est dommage. Le seul reproche que je peux faire à la palette, c'est qu'il n'y a pas plus de couleurs différentes. Ça reste très... Alors, attendez, parce que je pleure de l'œil. Ça reste très... Axé rose, nude et tout. J'aurais trop aimé retrouver ça, mais avec des... Du mint, du bleu, vous voyez. Même du orange ou du jaune, vous voyez. Mais plusieurs, plusieurs couleurs comme ça. C'est très... Du coup, c'est très lumineux. Mais vous voyez, ça reste très nude et très rose, quoi. Ouais, ça pourrait être un bon dupe de la... Enfin, un bon dupe, non, mais... Ça pourrait se ressembler à la palette new nude, par exemple, de Huda Beauty. Dans l'esprit, je parle. Et voilà, je vais essayer avec le doigt. Alors, attendez. Je vais essayer avec le doigt, pour voir si on ne peut pas avoir plus d'intensité, même si c'est déjà très intense. Ouais, et bien, écoutez, vous savez quoi ? Vu que c'est assez intense, mais ça reste quand même rosé. Ça fait juste un dégradé de rose, entre guillemets. Je vais essayer le doré. Le doré, le Freedom. Celui-ci, du coup. Je vais essayer aussi avec mon doigt d'en mettre ici. Ouais, non, ça ne porte pas grand-chose de plus. Ça casse un petit peu le côté rose, mais ça reste quand même... Ouais, je ne sais même pas si vous le verrez à la caméra. C'est très joli, en tout cas. C'est très, très joli. Je vais prendre un de leurs pinceaux. J'aime beaucoup. Ils ont des petits pinceaux, tout petits, rikiki, comme ça. Et je vais prendre... Bah, je vais reprendre cette couleur... Bah, non. Si, je vais reprendre cette couleur dorée-là que je vais mettre ici, en coin interne. Waouh ! Ça brille ! Est-ce qu'on aime quand ça brille ? Bien sûr qu'on aime quand ça brille. Oh là là ! Dans une vie antérieure, je devais être une pie. Entre les bijoux qui brillent, les lumières qui scintillent partout, les machins, les make-up avec les paillettes. Ah ouais, j'ai trop envie de m'en mettre au make-up pailleté. Ça me manque. J'ai l'impression qu'en ce moment, je fais beaucoup de make-up lumineux, mais pas pailleté. Et j'ai envie de paillettes, moi. Oui, oui, oui. C'est toi qui pleure, c'est chiant. Ouais, bah écoutez... Attendez, parce que mon oeil pleure, c'est très désagréable. Finalement, c'est un maquillage assez simple, non ? Assez simple, assez rapide. On va continuer dans notre folie, alors. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme couleur ? Ouais, non. Il n'y a pas tant de couleurs très claires, lumineuses. Parce que j'aurais bien aimé avoir une couleur un peu highlight, vous voyez, pour illuminer mon dessous de sourcil. Et bah écoutez, je vais essayer avec le rose, mais ça va faire très rosé, quand même. Ouais, bah c'est pas grave. C'est mignon aussi. Est-ce que je l'ai mis avec le doigt ? Oui, pourquoi ? Bah, je vois. Comme ça. Ouais, non, c'est très rosé, par contre. C'est pas grave, j'aimerais peut-être remettre un petit coup d'highlighter dessus. Bah, vous voyez, c'est plutôt sympa, non ? C'est plutôt court. C'est très rapide. Je vais mettre l'eyeliner. Comment je vais mettre l'eyeliner ? J'aurais bien aimé faire un petit effet au niveau de l'eyeliner, vous voyez, un petit effet double liner, ou je sais pas. Ouh, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un trait noir, et par-dessus, je vais faire un trait rouge. C'est un peu... Ça sort un peu de l'ordinaire, non ? Bon, j'ai mis le... J'ai fait un double liner. Alors, le liner, nickel. Franchement, le liner, il est bien liquide, mais il coule pas et tout ça. Nickel, nickel. Par contre, je viens de remarquer un truc, et c'est dommage. C'est que les phares se sont fondus entre eux, et on ne distingue plus les couleurs. On ne distingue plus les différentes couleurs. C'est bien dommage. Ça, c'est bien fondu. C'est plus aussi intense, j'ai l'impression. Et vous voyez, on ne voit pas que j'ai mis un plus foncé ici, un plus clair là. Et le seul endroit où on le voit, c'est ici, du coup, parce que sous la carte... Sous l'arcade, pardon. Parce que c'est plus... Parce que ça brille, ça scintille, donc on le voit. Bon, c'est très beau, mais... Mais c'est dommage. C'est dommage. Dans ce cas-là, j'aurais pu faire juste un passage avec un seul phare au lieu d'essayer de faire un dégradé, quoi. Enfin, bref. Je vais vous reculer et on va mettre le blush et l'highlighter. Et ensuite, on va passer au gloss. Voilà. Alors, oui, ça reste joli, mais... Ah, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de... Waouh ! Vous voyez ? Enfin, bref. Du coup, on va prendre un pinceau pour mettre le blush. Petit pinceau blush. J'en ai un ici, biseauté. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush ? En ce moment, j'aime bien les petits blushs comme ça de chez Kiko. Alors, attendez. Il faut que j'ouvre mon tiroir parce qu'ils sont au fond du fond du fond. Ouais. J'aime bien les petits blushs comme ça de chez Kiko. Je vais mettre de la collection Ray of Love Radiant Blush, le Natural Biscuit. Voilà. Je vais mettre ça. J'adore. Ils sont très lumineux. Et voilà. Alors, les pinceaux, comme je vous dis... Enfin, je ne vous ai pas fait un retour sur les pinceaux. Wouh ! Moi, je nettoie mes pinceaux après chaque utilisation. C'est-à-dire que je ne les laisse pas dans un pot et je ne les réutilise pas ou je ne les frotte pas contre une serviette ou un truc comme ça pour pouvoir les réutiliser. J'ai lave après chaque utilisation. Et je n'ai aucun souci avec les pinceaux. Vous pouvez voir. Mais non, ce n'est même pas un de chez eux, ça. Ah, à la honte. J'en ai pris un rose et je pensais que c'était chez eux. Bah non, ce n'est pas grave. Et voilà, je n'ai aucun souci avec les pinceaux. Franchement, ils se... C'était celui-là de chez eux. Bon, on va mettre l'highlighter avec, même s'il est très gros. Ce n'est pas grave. Et oui, donc je vais y arriver. Je n'ai aucun souci avec les pinceaux. Je les lave tous les jours. Enfin, à chaque fois que je les utilise, ils partent au lavage. Systématiquement, après la vidéo, je vais les laver. Donc, voilà. On va mettre un petit blush... Enfin, un petit highlighter comme ça doré de chez MAC. De la collection qui vient de sortir, je ne sais plus. Mais c'est les fleurs sûres, ça s'appelle. J'adore cet highlighter. En ce moment, les highlighters de chez MAC, je ne les mange rien tellement. J'en suis dingue. Enfin bon, vous connaissez mon amour pour la marque. Et voilà. Ce serait cool que la marque Friara, du coup, se développe. Et créer des highlighters, des blushs et tout ça. C'est cool. Attendez. Je vais prendre un autre pinceau comme ça de chez eux aussi. Et c'est le pinceau brush. Et je vais, du coup... Voilà. Voilà. C'est ce genre de couleur que j'attendais qu'il manque dans la palette. Vous voyez, j'aurais pu... Ou on peut faire un petit côté highlight avec. Et même ici, du coup, ça s'est légèrement estompé. Voilà. On va passer au gloss. Oui. Alors, il y a une infinité de gloss sur leur site. Et c'est juste ouf. Moi, j'en ai pris 4. Alors, j'ai pris le 3002. Je vais les mettre sur ma main pour vous montrer. Le 3002. Non, mais regardez-moi les reflets. C'est magnifique. J'ai pris le 3002. Oh là là. S'il est aussi beau que ça sur les lèvres. Bref. Oh oui. Je pense que c'est celui-ci qu'on va mettre. On va mettre de côté. Je vais vous faire un close-up après. Ensuite, il y a le 2003. Par contre, là, on retrouve sur le gloss. Enfin, on retrouve l'étiquette avec le chiffre et la marque qui est écrite dessus. Bref. Là, j'ai pris le 2003. C'est un gloss. Je ne sais même pas pourquoi je fais un swatch. C'est un gloss transparent, tout simplement. Ah ouais, ça sent la menthe. Oh là 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 là. Je vais kiffer. Je vais avoir les lèvres. Oups. Jay-Z en puissance. Ensuite, j'ai pris le 3007. Stopp-les. Et heureusement que j'avais enlevé les trucs en plastique avant. Très belle couleur. Je me suis dit, tiens, on va tester un nude comme ça sur les lèvres. Voir ce que ça rend. Tant qu'à faire. Bon, je vais vous montrer ça après. Et le petit dernier de la bande, c'est le 3004. C'est celui que j'avais le rosé là, que j'avais swatché juste avant. Je vais vous montrer déjà sur la main, ce que ça donne. Bon, il y a le gloss transparent qui est avec et tout. On retrouve le rose ici. C'est plutôt cool. Et je vais vous montrer également les reflets qu'on peut avoir comme ça dans le gloss. Il y a énormément de couleurs. Vous voyez les reflets, surtout celui-ci, il a l'air trop beau. On va mettre ça. Moi, habituellement, je mets toujours du contour des lèvres. Là, on va faire sans parce qu'avec un gloss, ça va être un peu particulier, je pense. Ou alors, il aurait fallu que je mette un contour des lèvres à ce moment-là sur la totalité de mes lèvres. Mais on n'a qu'une vie. Ah, c'est frais. C'est frais. Écoutez, c'est plutôt sympa. La couleur est intense. Je ne sais pas pour les autres, mais... Alors, c'est frais, mais ça ne pique pas. Voilà, ce n'est pas ce côté mentholé qui pique. Ça colle, mais pas tant que ça. Oh, mais j'adore. Moi, je ne mets jamais de gloss. Les seuls gloss que j'ai, c'est aussi des gloss de chez MAC. Et... J'adore, en vrai. Ça fait lèvres poupe, poupe, poupe. Ah, ouais ! Là, je brille de mille feux. D'ailleurs, regardez, je n'ai pas mis de brume fixatrice. On va fixer tout ça et on se retrouve pour la clonclosion. La conclusion. Et bien, voilà ! Le make-up est fixé. J'adore ce gloss. Je vous ai dit, je ne suis pas une grande fan de gloss. Je n'ai pas l'habitude de porter des gloss. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire si c'est agréable ou pas. Je pense que comme tous les gloss, ça ne va pas tenir 3h30. Mais il n'est pas désagréable. Je ne vois pas de filet blanc, là. Vous voyez, ça ne colle pas. Donc, tant mieux. Parce qu'apparemment, sur leur site, les gloss, ils les mettent vachement en avant. Il y a, je ne sais pas, il y a des dizaines et des dizaines de couleurs. Si vous cherchez une couleur de gloss, je pense que vous pouvez trouver tout. J'ai bien fait, du coup, de prendre le gloss transparent. Parce que ça, à mon avis, si je mets un effet juste l'ave-glossé, c'est dur à dire. Bah, ça peut être cool, en vrai. Et voilà. Bah, écoutez, tant mieux. La petite palette. Bon, les pinceaux, je ne vous en parle pas. Même si vous savez que, voilà, je les aime beaucoup. La palette. Donc, si vous voulez un make-up assez nude, comme ça, ouais, foncez. J'ai hâte qu'ils refassent des palettes un peu plus colorées. Même si, voilà. Mais au final, ce que je lui reproche, c'est que quand vous, les couleurs qui sont, voilà, qui sont un peu cuites, comme ça, un peu irisées et tout, bah, au final, vous avez quasiment les mêmes couleurs sur vos paupières, quoi. Ça s'estompe bien. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas mis de base, mais... Bah, regardez, on ne voit pas trop de dégradés, quoi. On voit qu'il y a un travail de dégradés parce que, bah, il y a du marron plus foncé et tout. Dans le creux. Mais sinon, ça... Entre eux, les couleurs, bah, deviennent complètement similaires, quoi. Il m'aurait fallu aussi des couleurs plus... Pour faire des points de lumière et tout ça plus clair. Voilà, parce qu'au final, c'est vrai qu'en teinte, on a plus de marron. Les seules couleurs de lumière qu'on a, c'est ces deux-là. Mais, voilà, enfin bref, le make-up est quand même très, très beau. Mais voilà, je vous dis, vous savez, je vous dis toujours ce que j'en pense. Et ma foi, c'est très joli. Par contre, on n'a pas du tout la même chose que ce qu'il y a sur la fille. Parce qu'elle a quand même du orangé et tout ça. Et du vert, un peu vert bleuté sur la palette, vous voyez. Non, on ne retrouve pas ces couleurs-là à l'intérieur. Mais bon, sinon, à ce prix-là et tout ça, plutôt sympa. Le colis est arrivé en 10 jours à peu près. Pas de douane et tout ça, donc nickel. C'est un site asiatique et tout ça, donc comme je vous l'ai dit. Mais franchement, maintenant, on fait des trucs. Enfin, maintenant, toutes les palettes sont faites en Asie. Les liners, bah ouais, je suis ravie, je suis joie, je suis amour de pouvoir de plus en plus trouver des liners colorés sur les sites. Les gars, Friara, si vous passez par là, tentez les couleurs pastelles, tentez les couleurs complètement what the fuck. Genre des verts, des verts sapins, des verts pommes, des verts pistaches, des bleus électriques, des bleus turquoises, des jaunes. Tentez des trucs comme ça, des dorés, des argentés, ça aurait été complètement cool. Enfin bref, je suis déjà bien contente qu'il y ait des roses, enfin des rouges proposés. Bref, vous avez compris, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vais aller faire des photos pour immortaliser ce make-up. Et puis voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ce ne sont pas des liens affiliés, je ne suis pas rémunérée pour cette vidéo. Encore une fois, je le dis, je reçois juste les produits pour me faire kiffer, pour tester, pour vous en parler, vous dire ce qu'il en est. Et moi, ça me va. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! 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 – Sous-titrage FR 2021